Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzemann. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour. On va raconter des belles histoires ce matin. Absolument. Notre invité aujourd'hui, Stéphane Salé-Dechoux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du pôle entertainment du groupe Altis. Vous êtes donc le directeur général de... Entre Stéphane Salé-Dechoux et votre fonction dans le groupe, c'est quoi ? C'est des cartes visites ? C'est quel format ? DG, vous êtes le directeur général de RMC Story et RMC Découverte. Je vous disais avant qu'on ne commence qu'on fait beaucoup de choses avec vous. Il y a beaucoup de programmes qui sont fort intéressants et on va en reparler avec vous. Entre autres, faites entrer l'accusé, j'irai dormir chez vous. Vintage Mécanique, on a reçu la gaffe. Et beaucoup de documentaires, dont certains qui nous ont causé quelques soucis. Mais on n'en parlera pas. Allez, on va discuter de tout ça avec vous. Pour l'instant, c'est le zapping de Gilles. Pour notre invité de RMC Découverte et de RMC Story, où il y a beaucoup d'histoires, j'ai essayé de faire un zapping avec des histoires, avec cette première histoire incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Valérie, hier, le chancelier allemand, Olaf Scholz, était en Israël. Il s'apprêtait à repartir en Allemagne et de prendre son avion. Quand les roquettes ont commencé à s'abattre et à pleuvoir sur Israël, cela donnait un moment incroyable en direct sur BFM. Regardez Olaf Scholz, le chancelier allemand qui était en visite à Tel Aviv aujourd'hui, obligé de se coucher ce soir à l'aéroport de... Il me semble que c'est l'aéroport de Tel Aviv. Obligé de se coucher après une alerte à la roquette, l'aéroport Ben Gurion, effectivement, à Tel Aviv. Ce qui montre, et on a une autre vidéo où il est obligé de quitter son avion, voilà, le chancelier allemand pourra aller se réfugier, ce qui montre la tension qui règne, évidemment, et les tirs de roquettes et les alertes à la roquette qui se poursuivent. L'image de Olaf Scholz qui est sur l'aéroport allongé est juste une image assez incroyable. Je voulais savoir, Altis, évidemment, appartient, vous avez la chaîne I-24 également. Est-ce qu'il y a une atmosphère différente depuis ce conflit chez Altis ou pas ? Vous parlez d'Altis en France ? Oui, d'Altis en France. Évidemment, comme tous les Français, on est concernés par ce qui se passe là-bas et à fortiori chez Altis Média avec nos collègues de I-24 News. Moi, j'ai échangé avec le directeur général Franck Melou le week-end dernier et Arthur Dreyfus, qui est le président d'Altis Média, nous tient informés très régulièrement. Est-ce qu'il y aura des documentaires ou des soirées spéciales sur des chaînes du groupe ? C'est des choses auxquelles vous réfléchissez ? Sur nos médias, RMC Découverte, RMC Story, non, mais il y en a quasiment tous les soirs sur BFM TV. BFM, oui. Heureusement que le conflit a parfois des parts d'humanité, Valérie, des histoires de solidarité entre juifs et palestiniens. Hier, dans le 20h de France 2, et c'est une autre histoire, Maryse Burgot racontait cette histoire de deux médecins, l'un juif, l'autre arabe, qui travaillent ensemble dans un même hôpital. En blouse blanche, un médecin arabe israélien de confession musulmane, envers un interne israélien de confession juive. Aux urgences de l'hôpital d'Ashkelon, il travaille tendu haut. Deux religions différentes, mais le même désir de soigner. Même si le médecin de confession juive dit avoir eu un peu de mal samedi dernier, quand il a fallu s'occuper des terroristes du Hamas, blessés et arrêtés. C'était très difficile, surtout quand j'ai réalisé les actions qu'ils avaient commises. Mais je les ai soignés. Les blessés qui arrivent, on les soigne tous de la même façon. Il ne peut pas y avoir de différence de traitement. Vous imaginez, samedi, ce chirurgien qui a opéré des Palestiniens juste après l'attaque. Mais il y a beaucoup de blessés palestiniens qui sont soignés dans les hôpitaux israéliens. L'histoire est incroyable. Faire un documentaire. Les deux chirurgiens en parallèle, c'est fantastique comme histoire. Restons dans le monde de l'hôpital en France. Là aussi. Mais pardon, les juifs et les palestiniens ont travaillé très souvent ensemble. Il y a beaucoup de palestiniens qui... Mais je dis l'inverse. Non, mais vous dites que c'est une histoire formidable. C'est une histoire... Non, mais l'histoire est belle dans le cadre et le contexte de la guerre. C'était aussi le quotidien de très nombreux israéliens et palestiniens que de travailler ensemble et de s'entendre... Mais vous vous doutez bien qu'avec l'atmosphère de la guerre, les choses changent. Vous ne venez pas me chercher. Bien sûr. Et restons dans le... Je précisais. Nous restons dans le monde de l'hôpital en France avec cette histoire hallucinante d'une patiente. Elle est tellement au désespoir de ne pas trouver un médecin traitant. Elle est des aires médicaux. Vous savez ce qu'elle a fait ? Elle a envoyé une lettre de motivation à son médecin. Comme lorsqu'on demande un emploi. Elle a porté... Elle a porté sa candidature en tant que patiente pour voir si elle pouvait être acceptée. C'était raconté hier dans C'est à vous. Ils avaient le médecin, le docteur Beaulieu, qui n'en revient pas d'avoir reçu cette missive. Dès que j'ai reçu cette lettre, je vous avoue que ma première réaction, ça a été la surprise. J'étais un peu député. J'avais l'impression de tenir entre les mains une lettre de motivation. Et je me suis surtout dit mince. Quand les patients, ils sont réduits à ça, maintenant, à montrer pas de blanche. À montrer qu'ils se sont de bons malades. C'est terrifiant de se dire que notre société, maintenant, elle veut des patients qui ne sont pas des malades, en fait. Évidemment, je vais rappeler ces patientes et je vais lui dire de venir au cabinet médical. On accueille tout le monde. Le souci, comme je vous dis, c'est qu'on accueille tout le monde, mais dans quelles conditions et surtout pour quelles qualités. Alors, sa lettre est incroyable. Elle dit qu'elle sera une bonne patiente, qu'elle essaiera de ne pas tomber trop souvent malade, qu'elle n'appellera pas, qu'elle sera à l'heure au rendez-vous, qu'elle n'y aura pas à l'heure au rendez-vous. Cette histoire est assez folle. Valérie, j'imagine, je connais la réponse. Est-ce que vous connaissez Call of Duty ? Non. Si, si. Vous connaissez Call of Duty ? C'est un jeu. Oui. Un jeu vidéo. De ce qui joue sur les ordinateurs. De ce qui joue sur les ordinateurs. Et il y a un principe de Call of Duty où vous êtes en équipe et vous êtes équipé d'un casque et vous parlez à distance puisque les joueurs sont en ce qu'on appelle en réseau et se parlent donc avec des casques. Des petits malins ont imaginé que Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron jouaient ensemble en réseau avec l'intelligence artificielle. C'est un petit bonheur. Voilà, c'est bon, je vous affiche le classement juste en dessous. Tchè ! T'es même pas dans le top 3 Jean-Luc. C'est truqué ! Ah bah félicitations mon Zem, bien joué, tu mérites. Bon, moi je finis deuxième mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Oh, ça va, tu commences à avoir l'habitude de finir deuxième depuis plusieurs années. Euh, le J, c'est bien de vouloir taquer tout le monde sans arrêt mais rappelle-moi, on t'a déjà vu une fois en second tout ou pas ? Ah bah non, je crois pas. Oh, comme c'est bizarre ! Bien envoyé Marinette. Vous savez quoi ? Je m'entartine l'oignon avec du paprika de vos blabla. Je me cache d'ici. C'est toi qui gagnes le voyage. Bravo. Ouais, merci frérot, t'es le sang de ma grosse veine. Je vais faire mes valises directes. C'est incroyable l'intelligence artificielle. Les voix, ici on est en radio, les voix sont... On s'y croit. Ouais, ouais, on s'y croit. Qu'est-ce que vous regardez vous à la télé ? Est-ce que vous regardez que vos chaînes ? Non, 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 je regarde tout ce qui passe sur mes chaînes mais je regarde, je passe mon... Je dors très peu et donc j'adore le contenu. Mais quel qu'il soit, même si c'est pas forcément télévisuel, radio, podcast, cinéma, je trouve ça fascinant qu'une idée puisse toucher un million, deux millions, dix millions de Françaises et Français. Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous regardez ? J'adore les programmes d'aventure et j'adore les... On diffuse beaucoup de documentaires, on produit beaucoup de documentaires. J'adore apprendre des choses sans m'en rendre compte. Et qu'est-ce que vous avez repéré pour le volet ? Non mais parce que souvent... Pour le volet ? Oui, vous avez pas vu qu'ils font les bons formats ? Ah, c'est le volet-bol. Non, non, le volet... Pour le piquer, le piquer des programmes. Le volet ? Oui, vous avez fait... Non mais je vous taquine. Vous avez fait L'Amour est dans le Pré version RMC Story. Vous avez fait... Oh, les villes-là, c'était comme une catastrophe. Non mais attendez, L'Amour est dans le Pré version... J'aurais adoré faire L'Amour est dans le Pré version RMC Story. Non, c'est vrai. J'ai raconté le quotidien des agriculteurs et agricultrices françaises et français. Et il se trouve que pour certains d'entre eux et d'entre elles, avaient participé à l'émission L'Amour est dans le Pré. Mais il n'y avait pas de dating amoureux dans le Pré version RMC Story. Et après, dans le truc des villas... Les villas. Les agents immobiliers. C'était un peu copier téléphone. Et c'était tel... Bon, c'est bizarre parce que c'est ITV qui la produise. Une super boîte. Mais alors, pour... Vous savez, catastrophe. Nous, la moitié de notre budget est consacrée à la création française, originale. Donc, on produit des inédits chaque année pour la moitié de notre budget. Donc, dans le lot, il y aura des très bonnes idées qui vont fonctionner, des très bonnes idées qui vont moins bien fonctionner et des mauvaises idées. Mais au moins, vous essayez. C'est ça. Exactement. Voilà. Mais vous avez des idées originales... Quand on crée Top Mécanique, qui a été vendu dans 20 pays, c'est une création originale. Quand on crée SOS Garage, c'est une création originale. Quand on parlait du meilleur tatoueur qui arrivera en 2024, c'est une création originale. Hâte de voir ça. Allez, on continue ? Non, c'est fini ? Il n'y a pas de musique ? Mais il n'y a pas de musique aujourd'hui ? Parce qu'il termine toujours avec une musique, Gilles. Il y a plein de choses. Voilà, vous voyez, je lance mon fiel et puis j'oublie les choses. Depuis hier, le dernier album de Francis Cabrel est disponible sur toutes les plateformes. C'est le 14e album pour le chanteur qui est âgé de... 70 ans ? Presque, 69 ans. Incroyable. Il repart d'ailleurs sur les routes. On écoute son premier single. Il s'appelle un morceau de Cycre. Et Cycre, c'est parce que c'est un hommage à... Hein ? C'est un hommage à Claude Cycre, un musicien occitan. Vous le soyez. Oui. Ah bon, il fait quoi, Claude Cycre ? C'est un musicien occitan. Voilà. Qui est le fondateur des fabuleuses trombes à jour. Quelques pigeons se poursuivent dans le ciel d'Arnaud Bernard. Tu mets un morceau de Cycre dans ton café noir. Tu mets un morceau de Cycre dans ton café noir. Voilà, un nouvel album. Ah, vous aimez quand même Francisca ? Oui, j'aime beaucoup. Bah oui, c'est de mon âge. Je prends les armes. C'est de mon âge. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler des programmes de RMC Story et RMC Découverte avec son directeur général Stéphane Salé-Dechoux qui est avec nous. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, Stéphane Salé-Dechoux, directeur du pôle Entertainment du groupe Altice et vous êtes directeur général de RMC Story et RMC Découverte. Première question, quelle différence entre les deux chaînes ? Alors si vous permettez, avant de parler de la différence, je vais parler du point commun. Le point commun de RMC Découverte, RMC Story et la plateforme de replay, de streaming, RMC BFM Play, c'est de raconter le réel. Raconter le réel de manière singulière. Et de manière singulière, de manière différente, deux fois différente. On explore le réel sur RMC Découverte. On rêve sa vie en plus grand sur RMC Découverte. Et objectivement, on s'adresse à une cible un peu plus masculine. Et on raconte le réel de manière spectaculaire sur RMC Story. Oui. Et donc, le spectaculaire, ça veut dire que vous allez sur des documents qui sont beaucoup plus sur de l'aventure et des choses comme ça. Alors il y en a énormément sur RMC Découverte, de l'aventure. On avait fait un documentaire avec Mike Horn, le grand explorateur. On a récupéré la marque « J'irai dormir chez vous » avec Antoine de Maximilien, dont on va fêter les 20 ans dans trois semaines. avec deux prime événements. Un au Paraguay, on a fait élire la destination, choisir la destination à un panel de fans. Et ils ont envoyé notre ami Tintin-explorateur en chemise rouge au Paraguay. Et alors je vous engage à regarder la semaine suivante, donc ce sera le 10 novembre, l'épisode « J'irai dormir chez les Gaulois ». Donc c'est la première fois qu'Antoine de Maximilien le fait en France. Et c'est incroyable. On l'avait reçu, Antoine de Maximilien, à ce personnage assez incroyable. Dingue. Et sans spoiler, il y a des gens qui acceptent quand même en France. Est-ce que les Français ont été plus généreux que certains pays ou pas ? Ils ont été incroyablement généreux. Et alors la petite touche RMC Découverte, parce qu'on a récupéré la marque, on diffuse la marque, mais on aime bien nous rajouter notre patte. Et il y a le documentaire. Et à la suite du documentaire, pendant 20-30 minutes, on a Antoine de Maximilien, dans sa cuisine, dans sa vraie cuisine, ce n'est pas un studio reconstitué en cuisine, chez lui, qui nous raconte les parties non montées du documentaire de Prime Time. Et là, vous allez rencontrer des personnages absolument hors normes. C'est compliqué d'innover, puisqu'on revient un petit peu à la question d'avant, de trouver des formats originaux qui touchent des publics un peu plus jeunes, puisqu'on sait que la télévision est un média vieillissant. A fort sourire sur le documentaire, parce que nous sommes des médias qui diffusent du documentaire. La moyenne d'âge du documentaire en France, en télévision, c'est 65 ans. L'âge moyen de la télévision, c'est 57 ans. Nous, nous visons un public, nous visons tous les publics. Nous sommes un groupe commercial, et donc nous visons une population de moins de 50 ans. Donc on doit lutter contre le vieillissement de la population, et le vieillissement de la population qui regarde le documentaire. Donc ça nous oblige à innover, à inventer. Et comment est-ce qu'on innove en inventant le documentaire ? Lundi prochain, nous diffusons un documentaire sur Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, dans le classement du JDD, du journal du dimanche et du Mickey, c'est la personnalité préférée des jeunes. D'en faire un documentaire, c'est assez marrant, de dire qu'on va intéresser des jeunes. Juste faire une parenthèse, on sort un petit peu des programmes, mais sur le marketing, justement, et sur cette ménagère que ciblent toutes les jeunes. Aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir d'achat, c'est souvent les cinquantenaires, ceux qui sont... Vous avez parfaitement raison, la ménagère, nous on ne la cible pas forcément, on cible aussi les hommes. Mais nous, nous adressons à une population de moins de 50 ans, en réalité de moins de 60 ans, parce qu'il y a un fort pouvoir d'achat sur la tranche d'âge, si on découpe entre 50 et 60 ans. On a lancé sa carrière, on est installé, les enfants ont grandi, donc il n'y a pas de raison de ne pas s'adresser à cette tranche d'âge. Est-ce que vous diriez que vous avez des... Parce que c'est une chose qui a changé, c'est que désormais vous avez des prime time qui sont assez identifiés. Est-ce que cette politique, elle a marché ? Parce que c'est vrai que moi, je regarde plutôt la chaîne la nuit, ou les rediffs, ou des fois, quand je suis chez moi l'après-midi, je tombe sur les trains, l'histoire de l'Eurostar, et hop, je regarde ça et je me laisse embarquer, puis après il y a la plus grosse grue du monde qui soulève des maisons, et on regarde ça fasciner. Nous, quand on réfléchit, on doit lancer notre programmation et notre gré de programme en 2024, on réfléchit à deux choses. Nous sommes diffusés en canal 23 pour RMC Story, en canal 24 sur RMC Découverte. C'est loin dans le plan de numérotation, c'est loin après TF1, après M6, après donner envie. Si, il faut un, donner envie, mais ça c'est après. Il faut trouver une idée qui n'a pas déjà été faite par nos petits camarades qui sont en canal 1, en canal 6, en canal 10, en canal 12. Bon, ça c'est la première. La singularité, c'est le début du commencement de notre réflexion. Mais, il y a plein d'idées qui sont singulières et qui ne vont pas marcher. Et ensuite, il faut bien les marketer. Le record d'audience en 2022, c'est La Faille sans Andreas. On fait 700 000 personnes en prime, avec un replay qui a ramené 20% d'audience supplémentaire. La Faille sans Andreas, vous allez dans la rue, je ne suis pas certain que les gens vont se dire ah oui, c'est certain que ça va marcher. Pour autant, on l'a raccroché du film américain qui avait très très bien marché, donc qui a un côté assez pop culture sur RMC Découverte et RMC Story. Et est-ce que vous avez les moyens de votre ambition en tant que patron ? C'est-à-dire que c'est vraiment les chaînes de la TNT ? On ne peut pas dire que vous avez les mêmes moyens qu'un documentaire pour RMC ou même W9, ils font une caméra et puis ils seront contents. Non, mais c'est vrai. On a moins de moyens que nos concurrents. Ah bon ? Évidemment qu'on a moins de moyens. Mais pour autant, nous sommes les seuls, les seuls deux médias rentables. Non alimentés par une chaîne mère comme TF1, comme M6 qui donne des séries américaines, du cinéma à ces chaînes TNT. Donc c'est un motif de fierté. En moyenne, pour être clair pour nos auditeurs, à 52 minutes, c'est 80 minutes ? C'est simple, 1000 euros la minute. Ça c'est la production. Production. C'est-à-dire que moi je diffuse également pour les auditeurs, il y a la production, donc on va tourner un programme qui n'a pas existé avant qu'on tourne. Et je diffuse également des acquisitions. Les acquisitions, c'est soit des séries étrangères, ça c'est ce qui se passe à la concurrence, moi je diffuse très peu de fictions, soit des programmes qui sont déjà finis, déjà diffusés. Programme américain, programme allemand, programme anglais, c'est les chercheurs d'or en Australie, les chercheurs d'Opale, les trappeurs en Alaska. Ça, ça fonctionne très bien. Et l'auditeur ou le téléspectateur, il n'en a peu rien à faire que ce soit de l'acquisition ou de la production. Ce qui l'intéresse, c'est est-ce que c'est un bon programme ? Et surtout que sur RMC Découverte et RMC Story, Retour à l'Instinct Primaire, par exemple, diffusé tous les samedis soirs sur RMC Story, fonctionne par moments mieux que des productions. Donc quand on est patron de médias, c'est absolument génial, parce qu'une acquisition, qui vaut effectivement moins cher, coûte moins cher. Mais à limite, ça c'est mon problème à moi, l'auditeur, le téléspectateur, il dit juste, j'ai un bon programme. Et la version française avait marché ou pas ? Par rapport aux américains ? Figurez-vous, un peu moins bien que la version incroyable d'acquisition. Ah oui, que l'acquisition. Un auditeur dit, pourquoi faire de la reprogrammation jour après jour, la journée, il n'y a pas de diversité, sur deux semaines, c'est toujours les mêmes émissions de Vintage. Alors, c'est un peu toujours les... Ça, la réalité, je pense que vous parlez là, c'est soit moi, soit mon petit frère, c'est quelqu'un qui passe sa vie à regarder RMC Découverte, c'est que je ne sais pas quel est le prénom de cet auditeur-là. C'est Stéphane, qui est un auditeur fidèle. Mais la réalité, c'est qu'à part Stéphane, il n'y a personne qui regarde le média RMC Découverte toute la journée de six, à part moi, à part Julien Dutour, qui est avec moi, il n'y a personne et heureusement, et encore une fois, la plateforme RMC BFM Play, avec plus de 4500 heures de programme inédit, permet de, quand on a déjà vu les vintage mécaniques, de plonger dans Wheeler Dealer France, de plonger dans SOS Garage, de plonger dans des acquisitions moteurs qu'on n'a pas forcément diffusées à l'antenne. Alors moi, je voulais vous parler aussi d'une interview dans laquelle vous aviez dit que Faites Entrée L'Accusé, il y a un an, aurait un spin-off. Où ça en est, cette histoire de spin-off, de Faites Entrée L'Accusé ? Alors, expliquez ce que c'est qu'un spin-off, peut-être, pour nos auditeurs. Un spin-off, c'est on prend une petite histoire ou une émission et puis on en fait un dérivé, en fait. C'est exactement ça. Faites Entrée L'Accusé, qui également est une marque qui a plus de 20 ans, qui est rentrée dans le cœur des Françaises et des Français, qui a traversé et les différents médias sur lesquels il était diffusé. C'est diffusé tous les dimanche soir sur RMC Story. On attire entre 600 000 et 700 000 personnes. C'est énorme. Nous, vous savez, on a bien les comparables. C'est 10 stades de France. Donc, il faut imaginer tous les dimanche soir devant le canal 23. Ça marche également très bien sur la plateforme RMC BFM Play et le spin-off, le dérivé. On s'est posé en fait la question avec 17 juin, le producteur Isabelle Clérat qui est la rédaction historique de la marque et Benoît Thévenier qui est le patron. On s'est dit c'est dommage parce qu'il y a plein d'histoires, des plus petites histoires qui ne sont pas forcément bouclées de jugées. Ça, c'est le principe même de fait entre accusés. Et deuxièmement, qui ne tiendraient pas une narration en 70 minutes, 80 minutes. Et pour autant, elles peuvent vraiment intéresser les téléspectateurs de RMC Story et de la plateforme. Et donc là, on s'est dit on va essayer d'assembler sous une même thématique les femmes tueuses, les crimes de sang, assembler 2, 3, 4 histoires de 20 minutes sur une même thématique et est-ce que ça peut tenir cette narration-là ? Effectivement, l'appareil Hontes, ça n'a jamais été fait, il n'y a jamais eu de spin-off de Fait d'entrée à l'accusé. Depuis que Fait d'entrée à l'accusé est arrivé dans le géant à l'histo-média, il y a la version Le Bateau Amiral, la version classique, et Podcast avec Dominique et Christophe Delay, le nouvel incarnant, et cette version spin-off. Là aussi, on a essayé de mettre notre touche RMC Story sur une marque à l'accusé en 2024. Ça a changé quelque chose l'arrivée justement, enfin le départ de Rachid Embarki et le changement avec Christophe Delay dans les audiences, ça change ou pas ? On fait une rentrée pourtant dans une concurrence rugby qui n'est pas des plus aisée, une rentrée tenitruante en linéaire et sur le replay. Alors Stéphane nous dit oui, j'adore RMC. C'est toujours le même Stéphane ? C'est toujours le même Stéphane, il est fan d'RMC et il demande pourquoi vous n'êtes pas sur la Smart TV ? Eh bien, figurez-vous Stéphane, on aurait dû s'appeler juste avant, nous y arrivons. Ah, bon alors il va être content. La Smart TV, c'est des appareils qui ont les télécodeurs intégrés. Et alors, il a une autre question, les polémiques sur la crédibilité de BAM, c'est qui BAM ou Grimaud ? C'est les commentateurs de foot ? Non, avec Dominique Grimaud mais il n'est pas chez nous. BAM, c'était un documentaire que nous avons diffusé en 2021-2022 qui est scientifiquement baqué, prouvé mais qui suscite la controverse. Pour vous, c'est sur quoi ? Parce que moi, j'avoue que je vais expliquer ce qu'il y a à Valérie Sair. C'est un documentaire qui pose la question de manière scientifique comment est-ce que avec les moyens de l'époque, les pyramides, les constructions mayas ont pu être construites. Et donc, ça suscite énormément de controverses. C'est une transition toute trouvée. Moi, quand je me pose la question des programmes que je mettrai à l'antenne sur RMC Découverte, RMC Story et la plateforme RMC BFM Play, l'engagement, l'impact que ces programmes-là vont provoquer dans la société civile sur les réseaux sociaux, dans les cours d'école, pour ceux qui regardent dans les cours d'école, à la machine à café, l'impact que ça va susciter, c'est un point de départ très, très, très important. Si je m'arrête juste à la diffusion linéaire, c'est pas intéressant. Oui, c'est qu'il y a un enjeu. On pense aux témoins de Jéhovah, en particulier, où on avait reçu le réalisateur. Donc, c'est aussi de mettre l'éclairage dans les documentaires que vous produisez. C'est aussi pour ça qu'on reçoit les réalisateurs. Ce qui est Thomas Pesquiel-Lindy, qui n'est pas le témoin de Jéhovah, va susciter de l'engagement et de l'impact. C'est certain, parce que le type est absolument incroyable. C'est la même chose. Le réalisateur du témoin de Jéhovah, Lindy, était diffusé à un autre de ses documentaires que vous pouvez voir au replay, qui est le sensuaire. C'est aussi attaqué à autre chose sur la réalité, entre guillemets, du sensuaire. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. On va pouvoir parler de la radio à la télé. Absolument. Sud Radio, Le supplément Média. Le supplément Média avec Stéphane Salé de Choux, directeur général de RMC Story et RMC Découverte. Vous êtes également directeur du pôle Entertainment, divertissement, du groupe Altice Juste. Je voulais vous donner les audiences hier soir. C'est une auditrice qui me demande ça, Laurence. Et ça me permet de pousser un petit coup de gueule. Alors bravo à TF1 avec le foot. 6 millions de téléspectateurs, 30% de part d'audience. Et bravo à l'équipe de France. Et bravo à l'équipe de France. Mais qui a gagné combien, Gilles ? 4 à 1. Bravo. Bravo. Mais la soirée, Samuel Paty, le collège de M. Paty, a rassemblé 1 200 000 281 000 téléspectateurs, 6% de part d'audience. Et je ne comprends pas cette programmation de la part de France Télévisions. La commémoration, c'était lundi. Lundi soir, France 2 a diffusé une rediffusion. C'est un inédit de l'orangé. Non, non, ce n'était pas un inédit, c'était une rediffusion. Donc, c'est là où on ne comprend pas bien cette programmation et les choix qui ont pu être faits. C'était une soirée importante. Et pour vous accompagner dans ce coup de gueule, puisque je m'occupe de la programmation de cette émission. Je ne voulais pas le dire. Mais bien sûr que oui. Je veux dire, il y a un moment quand on fait des audiences comme ça, ça veut dire également qu'on ne s'est pas donné les moyens de faire de la promotion. Nous, on a demandé trois semaines avant d'avoir la réalisatrice ou d'avoir Marie Drucker. C'était impossible. Et la réalisatrice, elle n'était pas disponible. Elle avait d'autres choses à faire. Elle n'avait pas envie de faire de radio. C'est ce que le service de presse m'a dit. C'était impossible de caler. Et j'ai même laissé un message dimanche pour avoir le producteur parce qu'il s'était passé, je vous ai appelé, en disant, vu ce qui se passe au collège, parce que d'habitude, on prend plutôt ce qu'on met les mains dans le cambouis. Et donc là, on s'est dit, on va quand même peut-être prendre le producteur. Vous savez quoi ? Je n'ai pas été rappelé. Formidable. Donc voilà. Merci. C'est simple que ça. Service public, il y a peut-être un peu de ménage à faire ou en tout cas à réfléchir. Mais c'est vrai que c'est très dommage que ce document, le collège de M. Paty, soit arrivé en 1, 2, 3, quatrième position derrière M6 avec le film de Charlotte de Turquem, Mince à l'or et François-Alexandre. beaucoup aussi sur la saturation de l'information des téléspectateurs qui vont plutôt sur les chaînes info et de réfléchir aussi à ce genre de programmation, comment l'emmener et l'encadrer et le vendre. Oui. En tout cas, nous, on a été très déçus de ne pas pouvoir faire la promotion de ce documentaire et quand on a un document aussi important on essaye de se déplacer pour venir en parler même sur Sud Radio. Ça, ce n'est pas le cas avec le groupe Altissons. Non, c'est compliqué la programmation. Merci, c'est vrai. C'est compliqué la programmation. Vous, vous êtes dans une niche. C'est comme le sélectionneur de l'équipe de France. Il y aura autant de personnes qui auront un avis sur une régule fusée à telle heure, tel jour. C'est une science la programmation. Oui, c'est compliqué. Moi, je voulais revenir sur la particularité d'RMC Story puisque vous êtes une chaîne de télévision qui est diffusée le plus de radios puisque vous êtes accolée à nos radios concurrentes de Sud Radio. Et donc, je voulais savoir, puisqu'il y a le matin, il y a également Estelle Denis, est-ce que ce n'est pas de la concurrence déloyale pour des radios comme Sud Radio ou autres qui n'ont pas de médias ? Ça, c'est ma première question. Et quel est l'intérêt de diffuser de la radio à la télé ? Alors, je vais revenir à un premier échange qu'on a eu. Nous, nous cherchons à être singuliers, à ne pas faire comme tout le monde. Nous avons été les premiers, époque à l'inveil, à diffuser la matinale d'RMC sur RMC Découverte et RMC Story, à diffuser la matinale économique de BFM Business, Good Morning Business sur RMC Découverte et RMC Story. C'est génial parce que quand on est télésplicateur, qu'on est abreuvé de contenu dans tous les sens, quand on voit quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça titille notre curiosité. Donc, un, ce n'est pas la concurrence déloyale par rapport à vous. Le jour où vous aurez une chaîne de télévision, je pense que vous mettrez votre émission à la télévision. Vous n'allez pas diffuser l'émission, mais... Moi, je pense que c'est un énorme atout pour RMC Story à tel point, et encore une fois, ce n'est pas que pour nous faire plaisir, les auditeurs et télésplicateurs s'y retrouvent entre 6h et 15h, du lundi au vendredi, le média RMC Story est leader TNT hors chaîne d'information. C'est quand même pas rien quand on est canal 23. Deuxièmement, est-ce que c'est... Vous arrivez en premier des chaînes TNT avec les émissions radio de RMC. Et troisième nationale. Troisième nationale ? Donc, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Et à un moment où personne n'investit à ce moment-là de la journée. Nous, nous investissons... Ça ne nous coûte rien. Ah non, ça ne nous coûte parce que ce n'est pas la même chose. C'est la deuxième question. Ce n'est pas la même chose d'imaginer une émission de radio s'il n'est pas diffusé en télévision. Donc, ça demande plus de moyens et donc, je paye ma code barre du 6h à 15h. Ça veut dire qu'elle a deux salaires, Steldenie, à un salaire... Ça, vous l'inviterez. Ça, vous ne voulez pas répondre. Elle sera très très supplémentaire, j'imagine. Mais évidemment. Mais en termes de production de studio, on ne diffuse pas brut comme ça le studio radio. On pense l'émission en en faisant un produit, un programme à télé. Et ça, c'est un point très important. Un média ne chasse pas l'autre. Karim Nedjari, qui est le directeur général d'RMC et d'RMC Sports, pourrait faire la tête s'il ne s'y retrouvait pas en audience sur son média RMC. Le 6h, 15h fonctionne très bien sur RMC et fonctionne hyper bien sur RMC Story. Donc, un tuyau, un média ne chasse pas à l'autre à partir du moment un contenu est bon. Et les deux se vampirisent pas. Pas du tout. Mais pas du tout. Ce ne sont pas les mêmes usages, ce ne sont pas les mêmes téléspectateurs, auditeurs. Et vous rajoutez à ça les podcasts et la diffusion sur RMC BFM Play, ça ne fait que s'additionner à défaut de se soustraire. Vous avez un adjoint qui va bientôt postuler, Stéphane. Il dit est-ce que le mystère et le paranormal ne vous tenteraient pas ? Il est le directeur adjoint des programmes. Il faut regarder RMC Story. Je pense qu'il est très fan d'RMC Découverte. On en diffuse pas mal sur RMC Story généralement le lundi soir. Top Gear fait partie aussi des programmes qui fonctionnent très très bien. Très bien. Top Gear. Top Gear. Top Gear. Moi je dis Top Gear. Une nouvelle saison ? Eh bien lui, figurez-vous, nous on aime bien être originaux, singuliers et là pour la première fois au monde, très immodeste, mais pour la première fois au monde, on va confier le volant d'une émission, ce mauvais jeu de mots, Top Gear, qui est une émission de mécanique de voiture, déjantée, à des créateurs de contenu de YouTube. Le binôme Villebroquin, Pierre et Sylvain, ont 2,5 millions, une communauté de 2,5 millions sur leur chaîne YouTube. C'est sur leurs commentaires, quand on regarde leurs vidéos, postées tous les jeudis soir, 90% de leurs commentaires, avant même qu'ils arrivent sur Top Gear, disaient vous êtes les nouveaux Top Gear, vous nous rappelez l'émission anglaise d'origine de Top Gear. à quand Top Gear avec Villebroquin ? Ça nous a titillé, on va démarrer, là on est en plein tournage, en ce moment même, de la 9ème saison, donc on a eu 8 premières saisons avec un immense succès, c'était une émission qui a fait jusqu'à 1 million de téléspectateurs, et puis voilà, comme d'habitude, il faut, sans déstabiliser les fans, mais en même temps en renouvelant le public, on s'est posé la question de qui pouvait incarner et prendre le volant de cette émission-là, et on l'a proposé à Villebroquin. Et puis il y a un accès qui arrive avec le tatouage avec Delisaï Ikonomova, et ça va être quoi alors ? Delisaï Ikonomova, et Stéphane Salidechaud, et je m'entraîne. Et c'est un accès inédit, produit par RMC Story, alors on va voir quoi dans cette émission du meilleur tatouage. Il y en a déjà eu plein des émissions sur les tatouages, alors qu'est-ce qu'il y a d'origine ? Il y en a eu plein des émissions sur le tatouage, mais il n'y a jamais eu en France de compétition qui va élire, le meilleur tatoueur, tatoueuse de France. Il y a eu une mécanique de jeu, c'est un jeu complètement assumé, ça s'appelait Top Tatoueur, ça s'appelait le meilleur tatoueur, incarné par Delisaï, avec un jury d'experts qu'on est en train de caster, et pendant X semaines, en 2024, mais pendant un certain nombre de semaines, on va... Il y aura quoi comme épreuve ? Ils vont pas appeler, ils peuvent tous faire le même tatouage sur six dos différents. Ah non, mais quand vous regardez ce qui peut se passer sur Top Chef, sur Meilleur Pâtissier, à l'époque, sur Coushumain, M6, bon, il n'y avait pas non plus à chaque fois la même couture ou le même gâteau à fabriquer, là ce sera la même chose. C'est la même chose, donc concours sur l'arabidité, sur le dessin... Exactement, mais quand même avec quelque chose qui est rattaché à RMC Story, RMC Story raconte le quotidien de manière spectaculaire, raconte l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez la stat, les moins de 30 ans, en France, il y en a 3 sur 5 qui est tatoué. 3 sur 5 qui est tatoué. Je ne sais pas si vous êtes tatoué. Non. Bon, mais ça c'est quand même assez si sûr. Vous vous êtes tatoué ? Je n'ai pas vraiment 30 ans. Donc on va raconter l'époque à travers ce programme-là et raconter la connaissance. Vous vous servez beaucoup du marketing, beaucoup de l'époque. De sentir, sentir les valeurs, l'air du temps, ça c'est central. Et pourquoi Denise Salle ? On sait qu'elle sait très bien danser, mais... Elle est tatouée. C'est un art, c'est un art le tatouage. Et pourquoi, alors je pourrais vous faire la question, pourquoi Stéphane Rottenberg sur Top Chef ? Il n'est pas cuisinier ? Bon, c'est pareil. Donc c'est pareil. Donc ça, ça arrive bientôt. C'est une quotidienne. C'est une quotidienne produite par RMC Productions qui est la filiale de production internationale. Ce sera à quelle heure ? Ça sera un vrai accès, entre 19h et 20h. L'Europa League, toujours aussi dans vos programmes phares ? Dans trois semaines. Dans trois semaines. Toulouse-Liverpool, le match retour à en jeu. Vous avez un point de vue sur ce qui se passe entre Canal et la Ligue ? Sur le fait que Canal... C'est bien trop compliqué pour un petit déjeuner. Vous n'avez pas postulé ? Vous n'avez pas essayé. Vous avez dit Arthur Dreyfus pour ces questions-là. Pour savoir si Actis allait postuler pour la L1, ça aurait fait un joli scoop. Pas autant que Jean-Jacques Bourdin et ses 11 millions de vues. Mais voilà. Et puis pour finir, je voulais savoir comment vous voyez l'évolution de ces chaînes puisque vous vous occupez de BFM et RMC Play. Est-ce qu'on regarde vraiment les documentaires ? C'est plus sur... Sur les plateformes ? Est-ce qu'on regarde avec son portable ? On ne regarde pas les documentaires sur le portable. C'est plutôt avec les décodeurs. Vous avez raison, mais RMC BFM Play, c'est une plateforme, c'est une vitrine de streaming qu'on peut regarder à la télévision, sur l'écran de télévision, sur son écran d'ordinateur, sur son smartphone ou sur sa tablette. Donc, ce n'est pas que le téléphone. Et figurez-vous que, pour faire très court, le preview, qui est la diffusion en amont du prime time à 21h10, apporte plus que le replay chez nous. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui regardent nos programmes quand on les diffuse sur la plateforme avant la diffusion en prime que post-diffusion en prime. Donc, je vous confirme que la vitrine RMC BFM Play est un formidable véhicule. Et vous gagnez de l'argent avec RMC BFM Play, la pub ? Nous gagnons des téléspectateurs un peu plus jeunes que le média linéaire qui ne veulent pas venir à 21h10 ou qui ne connaissent pas forcément RMC Découvrir mais qui découvrent nos programmes via la vitrine streaming. Merci d'avoir été avec nous Stéphane Salé-de-Choux. C'est intéressant d'avoir des dirigeants comme ça parce que ça nous permet de comprendre un petit peu comment on construit une grille de programmes et d'où viennent ces programmes. Merci d'avoir été avec nous et on attend les prochains documentaires. Dès lundi, Christine Bouillon recevra le réalisateur du documentaire sur l'ISS. C'est Thomas Pesquet. Merci. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. A tout de suite.